Je vous propose à présent de plonger dans les années 50 avec West Side Story. La comédie musicale au succès retentissant s'installe en principauté jusqu'au 13 juillet. La première représentation a eu lieu ce mardi au Grimaldi Forum. Julia Testaverde y a assisté. C'est une histoire vieille comme le monde. Tony Jets s'éprend de Maria Sharks. Leur nom, leur origine sociale et leur rivalité. Tout dans cet amour interdit fait écho au cultissime Roméo et Juliette. Dans ce remake moderne de la pièce de William Shakespeare, intolérant, ses problèmes sociaux s'entremêlent. « West Side Story » est un formidable écho au conflit d'ici et d'ailleurs. « West Side Story » est une comédie capable, 50 ans plus tard, de continuer à toucher les gens et le public. Tout simplement parce qu'elle s'attache à la vérité, à la vie et aussi à la vie sur scène. Une fois sur scène, dans la peau de nos personnages, le public est touché, il se sent concerné. Et pour moi, c'est cela la crée de la longévité de la comédie. Je suis excité, vraiment excité et très heureux d'être ici en principauté. Je suis pressé de monter sur scène. Après son triomphe électrisant sur la scène du Châtelet à Paris, la nouvelle troupe de « West Side Story » se met au rouge et blanc pour cette saison 2013. Entre répétition et excitation, leurs dernières impressions avant de monter sur la scène des princes du Grimaldi Forum. « Je continue à relire mes textes tous les soirs. Tu n'es jamais à l'abri d'un oubli avec l'excitation. Même si j'ai joué ce rôle plusieurs fois maintenant, c'est notre quotidien de toujours continuer à travailler nos rôles. Nous avons répété et joué des dizaines de fois « West Side Story ». Une fois sur scène, nous sommes tous dans notre bulle. À chaque représentation, j'ai le sentiment de la nouveauté et en même temps, c'est l'habitude. Nous sommes tous très excités d'être au Grimaldi Forum. « Dès que j'ai enfilé mon costume, que la musique commence et que j'entre sur scène, je me sens toujours chez moi, peu importe l'endroit. Mais chaque soir, je joue avec mes tripes. » La production remontait sur scène par Joey McNeely, allie dramaturgie captivante et chorégraphie époustouflante. Le langage du corps est mis à l'honneur par Jérôme Robbins. « La danse est un élément à part entière de cette comédie. Le producteur, Joey McNeely, travaille directement avec notre chorégraphe Jérôme Robbins. Il est absolument fabuleux. Il a décidé de nous faire danser sur la chorégraphie originale. J'adore son idée. La danse est vraiment au cœur du spectacle, au même titre que l'histoire d'amour entre Tony et Maria. » Au total, 36 comédiens et chanteurs ont fait vibrer le public du Grimaldi Forum pour cette première en principauté. Le chef-d'œuvre « West Side Story » n'a pas pris une ride. Rendez-vous jusqu'au 13 juillet pour retrouver ce chef-d'œuvre de Broadway. Knock it off!